Allez, salut, 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 voilà. Donc, comme vous le savez, c'est moi, Samo Suta et je suis la chaîne en deux, c'est le Ressort 225. Voilà, donc je vous avais promis de faire une conférence avec un ami, et puis voilà, et puis c'est celui qui se charge des dossiers. Au Canada, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent les admissions, et puis les bourses pour les admissions d'abord, et puis voilà, après les bourses, ça va se passer après, peut-être. Voilà. Donc, je suis aujourd'hui en contact avec lui, un thème d'interview, voilà, pour vous donner un peu d'interview, et puis vous donner un peu, vous montrer à peu, comment est-ce que c'est possible, et puis comment est-ce que nous avons eu des liens avec les universités là-bas au Canada. Donc, lui, c'est Stéphane, voilà, c'est Stéphane, c'était un ami client aussi, voilà, maintenant il est au Canada. Donc, Stéphane, salut, comment tu vas ? Salut, je vais bien, merci, et toi ? Bon, c'est tranquille, non, tranquille. Donc, comme je disais, tu vas être tranquille un peu, pour que ceux qui sont sur la chaîne pour moi téléphonique un peu, pour que tu es grave un peu en mémoire. Bon, je m'appelle Stéphane, j'ai fait la Russie aussi, j'ai fait 30 ans ici, et je suis au Canada depuis, j'ai laissé la Russie depuis 2019, et je suis au Canada depuis maintenant un an et six mois. Donc, je suis là dans le domaine des études et tout ça, donc ça fait que je mettrai le site des domaines et tout ça. Ah, d'accord, d'accord. Bon, après, on verra comment est-ce que la Russie depuis le Canada, mais pour l'instant, on va d'abord s'intéresser à nos amis qui sont notamment en Afrique, qui disent voilà, pour voir un peu comment est-ce que l'on peut intégrer, est-ce que c'est encore possible de faire des études au Canada ? Donc, pour la première question, voilà, je voudrais juste savoir d'abord, est-ce que, à cet année 2021 et 2021, est-ce que c'est possible d'intégrer des universités au Canada ? C'est vrai que la procédure s'est un peu rallongée à cause de tout ce que nous tous on sait, la pandémie, mais c'est toujours possible. Il y a toujours des admissions qui se font et des mesures ont été mises en place pour permettre aux étudiants admis qui ont obtenu le visa de pouvoir voyager en toute sécurité. Donc, oui, c'est possible. Ah, ok. Sauf que les délais sont encore un peu plus longs. Ah, ok. Tu avais dit que si tu fais, par exemple, un mois pour faire le papier, ça fait… Généralement, la procédure d'admission varie entre 4 et 6 semaines. Mais maintenant, ça varie entre 4 et 8, parfois 10 semaines. Ah, ça, c'est pour juste pour les admissions, ou pas ? Ça, c'est pour juste les admissions. C'est-à-dire, en fait, toute la procédure, toute la procédure des études au Canada a pris un procédure. C'est-à-dire que ce soit l'admission, que ce soit la procédure de demande de visa et tout ça, il y a eu un ralentissement dans chaque secteur. Donc, c'est toujours possible, oui, mais c'est juste que les délais sont un peu plus longs. Ok, ok. Donc, on va essayer de voir un peu, parce qu'on avait une idée de l'admission. L'admission se trouve dans les universités, dans les collègues. Voilà, donc, on va essayer de voir un peu, quelle est la différence ? Ok. D'abord, il y a dans le système éducatif du Canada, l'éducation supérieure. C'est-à-dire, après le bac, il y a deux circuits. Il y a le collège et il y a des universités. Le collège, plus de formations rapides, qui varient entre 12 mois et jusqu'à 3 ans. Il y a des formations techniques et il y a des formations générales. Donc, les formations techniques professionnelles, qui généralement font 12 mois. Ça, c'est rare, c'est très rapide. C'est-à-dire, vous faites 10 mois de cours et 3 mois de stage. Donc, entre 12 et 13 mois maximum. C'est très rapide. C'est plutôt, on va dire, des diplômes professionnels qu'on vous délivre. Je ne dirais pas certificat, parce que certificat, c'est un peu plus court que ça, mais c'est plutôt des diplômes d'études professionnelles. Ici, on les appelle les DEP, diplômes d'études professionnelles. Voilà. Maintenant, quand tu prends le CQI, quand tu prends la formation générale, qui va jusqu'à 3 ans maximum, ce sont des diplômes d'études collégiales. C'est comme si là, tu as rempli complètement le cible du collège, qui est du 3 ans. Quand tu finis ça, tu obtiens un diplôme d'études. C'est un instant, mais tout ça, c'est après le bac, n'est-ce pas ? Oui, tout ça, c'est après le bac. Parce que ça, ça ne va confondre, parce que nous n'avons pas de collège. Je ne sais pas. Pour nous les Africains, on va dire le collège ici, ce serait un peu comme les grandes écoles en Afrique. C'est un peu comme les grandes écoles. Mais ça reste tout petit que ça reste dans le supérieur, c'est-à-dire après le bac. Donc, à l'université, comme je disais, il y a deux circuits. Il y a le circuit de collège et il y a le circuit de l'université. Quand tu prends l'université, c'est comme toutes les universités partout dans le monde. Donc là-bas, c'est minimum 3 ans aussi, sinon 4 ans pour les baccalauréats. Les baccalauréats, c'est ce qu'on appelle bachelors généralement. Puis après, il y a le master, le doctorat et aussi dans les universités ici, il y a des cycles d'ingénieurs. Donc des cycles de 5 ans. En fonction de la faculté que tu as choisi, en fonction de là où tu te seras orienté. Ah, OK. OK. Donc, tu es important. Ça sera, comment dire, selon ce que l'étudiant aura choisi. Selon ce que l'étudiant aura choisi. Selon ce que l'étudiant aura choisi. Parce que généralement, les étudiants préfèrent aller au collège. Pourquoi? Parce que les admissions au collège sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus rapides. Parce qu'il y a moins de sélection. Vous êtes d'accord avec moi que dans les grandes écoles à Abidjan, tant que tu as de l'argent, tu peux facilement t'inscrire. C'est le même fonctionnement ici. Généralement, les admissions ici, dans les collèges, c'est pas... C'est beaucoup plus garanti. 100% d'admission. Donc, c'est beaucoup plus privé là. Oui, c'est beaucoup plus prisé. C'est beaucoup plus prisé. Parce qu'eux, ils arrivent à apprendre assez de personnes. Ils arrivent à apprendre assez d'étudiants. Et ils accélèrent un peu plus les procédures. Alors, donc, c'est privé ou c'est privé? Non, non. C'est généralement semi-privé. Semi-privé. Oui. Généralement, c'est semi-privé. Mais il y en a de privé. Ok, ok. Comme d'ailleurs. Mais en fait, on va dire... On va dire... La notion de semi-privé ne se fait pas trop ressentir. Parce que quand on dit... Chez nous, on apprend. Quand on dit... Quand on dit privé ou public, quand on dit privé, on fait allusion à la chéreté, le coût de la scolarité. Oui. Quand on dit public, on fait directement allusion à un coût un peu plus bas. Sauf que au Canada, que tu sois au semi-privé, que tu sois au privé, que tu sois au public, il faut déjà retenir une chose. Je sais que les études au Canada sont hyper chères. Que tu sois dans un collège ou dans une université publique. C'est cher. Ça, ça, il n'y a aucune différence. Ok, ok. Donc... C'est cher, c'est vrai. Mais il y a toutes des personnes qui veulent y aller. Donc... Ils m'ont fait parler cela. Et puis la compétence de pause, c'est quoi ? Parce que moi... Comme je l'avais dit, moi en particulier, je ne faisais pas... Maintenant que nous avons des liens avec les universités là-bas au Canada. Donc, dis-moi un peu, quels sont les documents à fournir pour les universités publiques et les collègues ? Ok. D'abord, pour faire une procédure d'admission, comme partout ailleurs, il faut avoir en premier le bac. C'est 16 ans qui te permet d'entrer dans les études supérieures. Donc, en plus de ton bac, ici, tu vas devoir fournir tous les bulletins de ton cycle du high school, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale. C'est-à-dire les trois trimestres de chaque année, c'est-à-dire les trois trimestres de la seconde, de la première et de la terminale, en plus de ton bac. Puis il y a ça, puis il y a ça, si tu dois appliquer pour le collège, tu dois fournir un extrait de date de naissance, puis le bac. Et quand c'est à l'université, tu fournis juste les bulletins, le bac et le passeport. Et maintenant, vient la partie des frais d'admission. Les frais d'admission pour les collèges, il y a ce qu'on appelle des frais de prix d'inscription. Les frais d'inscription, c'est-à-dire, en plus des frais d'admission, tu payes des frais de prix d'inscription. C'est comme si déjà tu réserverais ta place. Ah. À ça associé aux frais d'admission, tout revient aux envions de 500 dollars. Parce que les frais de prix d'inscription, les frais de prix d'inscription, en fonction des collèges, les frais de prix d'inscription varient entre 250 et jusqu'à 400, 450 dollars. Oui. Voilà. Moi, je dis 500 dollars parce qu'en fonction du collège, au moins on a une plus grande marge. Sinon, les frais d'admission, généralement, sont des variantes 50 et 100 dollars. Mais pour les collèges, il y a des frais de prix d'inscription qui te permettent de réserver ta place. Ah. OK. Je vois. À l'université, tu vas payer les frais d'admission. Puis, tu vas verser une partie, une certaine somme qui va aussi te permettre de pouvoir en quelque sorte réserver ta place. Tu vois. C'est pas comme le collège, mais c'est une somme que tu verses en garant, en fait. OK. Donc, si on verse une somme en garant comme ça, est-ce qu'il y a 100% qu'on aura le visa ? D'abord, d'abord, comme je dis, j'aime généraliser parce que c'est pas parce que c'est le Canada, mais les procédures d'admission sont un peu pareilles dans tous les pays. Donc, une fois que tu fais une procédure d'admission, ça ne garantit pas rien que tu auras le visa. Même si tu appliques pour la meilleure université du Canada et même si tu fournissais les meilleurs comptes bancaires de toute la procédure, ça ne te garantit en rien que tu auras le visa. Le visa est uniquement garanti par l'immigration. C'est l'immigration qui décide si, oui ou non, tu mérites d'avoir le visa, tu mérites d'entrer sur le territoire. Il y a l'université qui te donne la possibilité d'être inscrit chez eux, c'est-à-dire que l'université te donne la permission que nous nous reconnaissons comme un potentiel étudiant dans notre université. Maintenant, avoir le visa relève de l'immigration. Donc, l'immigration, maintenant, évalue ton dossier, évalue en fait tout ce que tu vas fournir comme dossier pour ta procédure de demande de visa. Et elle décide si, oui ou non, tu es une personne, on va décider de l'immigration, qui ne représente aucun danger, que ce soit physique ou au niveau de la santé, pour les Canadiens ou pour tous ceux qui sont sur le territoire. Donc, ça, c'est complètement différent. C'est vrai que pour entamer une procédure de visa, il faut un document qu'on appelle la lettre d'admission. Mais quand tu as la lettre d'admission, c'est maintenant l'immigration qui décide si, oui ou non, tu dois avoir le visa ou pas. Et, quelle que soit la procédure, l'agence ou l'agence de démarchage ne garantit en aucun cas le visa. Parce qu'elle n'a pas ce pouvoir-là. Même l'université ne garantit pas le visa. Ok, ok. Ok, merci. Merci, Mme Hubert. Alors, est-ce que tu peux le lycée comme ça, les éléments pour nous, pour le lycée? Pour? Pour le lycée, pour l'université, les éléments pour nous. On a un passeport, on a le diplôme. On a le passeport, on a le... Parce que ça, ça dépend du niveau. Parce que si tu as par exemple le underground, par exemple, comment dire, pour la première année, la licence. Donc, la première année, tu fournis juste tes bulletins de la seconde à la terminale, ton diplôme du bac, ton passeport et c'est tout. Maintenant, quand tu as pris pour le niveau master, tu dois fournir la licence, le bac, puis tes bulletins de la seconde à la terminale et ton passeport. Ok, ok. Ça, c'est une bonne idée au moins. Voilà. Et puis, vraiment, ce n'est pas assez de documents. Donc, il va que pour ceux qui veulent vraiment avoir une licence, c'est possible. Voilà. Maintenant, pour avoir, par exemple, comme ça, pour faire la demande de visa, quels sont les difficultés qu'on doit avoir? Bon. Pour faire la demande de visa ici, parce que là, moi, je suis dans la zone, on va dire, je suis dans la zone québécoise, donc la partie francophone du Canada. Et eux, ils ont eu une procédure particulière. Donc, quand tu obtiens la lettre d'admission, tu dois appliquer pour un certificat d'acceptation du Québec. En abrégé CAQ, ce certificat d'acceptation du Québec, c'est comme une autorisation déjà à pouvoir entrer au Québec. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le visa. C'est comme si tu as été admis d'abord dans une université au Québec. Ensuite, tu dois appliquer maintenant pour une nouvelle admission dans le Québec. Et c'est cette sorte d'admission dans le Québec. Ah bon? Oui. C'est cette sorte d'admission dans le Québec qu'on appelle CAQ, certificat d'acceptation du Québec. Voilà. Donc, quand on va finir l'étape des lettres d'admission pour l'université ou pour le collège, on va ensuite appliquer pour CAQ. Mais il n'y a pas de souci à se faire. Généralement, le CAQ est toujours validé. Il n'y a pas de problème à ça. Généralement, je n'ai pas encore vu une personne qui a échoué au CAQ. Donc, le CAQ, en fait, c'est juste une procédure, c'est juste une formative. Donc, tu as ta lettre d'admission, tu as ta lettre d'admission plus ton passeport. Allez, on paye les frais qui sont de 150 dollars. Quand on a payé les frais, allez directement, on applique. On attend une ou deux semaines. Le CAQ, les papiers, tu reçois ça. C'est tellement une formalité que tu n'as même pas besoin d'avoir ça sur papier. On transfère ça par mail. Ok. Donc, on va dire lettre d'admission, la lettre du certificat d'acceptation du Québec. C'est donc le CAQ. Puis, maintenant, quand tu as ces deux documents, tu vas ajouter à ça ton passeport, tes bulletins de compte bancaire des six derniers mois de ton sponsor, que ce soit ton patron ou que ce soit tes parents biologiques, ou que ce soit ton nom, ton patron, ou peu importe la personne qui te prend en charge, le bulletin de compte bancaire des six derniers mois, ainsi que des justificatifs de provenance de fonds, c'est-à-dire des documents qui prouvent d'où viennent ces fonds qui se trouveront sur le compte bancaire de ton sponsor. Voilà. Donc, on peut dire des documents d'une entreprise, ou des documents qui justifient que ton sponsor est en possession de certains avoir comme une maison en location, ou une plantation, peu importe, mais en tout cas une source de revenus. Ça, c'est une garantie que quand tu viendras au Canada, tu pourras effectivement assumer le coût de la solidarité, tu pourras vivre tranquillement. Voilà. Donc, à ça, tu vas remplir un formulaire d'acceptation de, comment dire, pour fournir tes données biométriques, et puis aussi pour te soumettre à un examen médical. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est pratiquement tout. C'est tout. Il n'y a pas assez de… Bon. C'est vrai qu'ils sont un peu plus strict sur le côté finance, mais généralement, les documents qu'ils te demandent ne sont pas compliqués à avoir. C'est à avoir. Ok. Donc, si je comprends bien, si c'est vraiment… si c'est aussi ce que ça, l'intervalle… l'intervalle pour l'université peut aller des fois bien à prendre confiance. Bon, ça va… Désolé. Ça va dépendre de la faculté que l'étudiant va choisir. Ouais, ouais. Moi, je vais être juste une fourche comme ça. Ça peut varier de 15 000 dollars. Donc, de 15 000 dollars, si je dois convertir en France CFA, en France CFA, ça va tourner autour de 7 millions. 15 000 dollars, ça tourne autour de 7 millions, 7 millions. Ouais, ouais. Donc, de 15 000 dollars jusqu'à… jusqu'à, disons, 50 000 dollars l'année, en fonction de la faculté. Parce qu'il y a des facultés qui sont vraiment très chères, comme par exemple la médecine. Pour un étudiant international qui vient ici pour étudier la médecine, d'abord, ça ne sera pas de guetter, ça ne sera pas si facile que ça parce qu'il y a une procédure de sélection pour ceux qui veulent entrer en médecine. Déjà, même un étudiant… Je ne crois pas qu'un étudiant international peut facilement étudier la médecine ici. Il faut soit que tu aies la résidence permanente, ou que tu sois un citoyen. Et en fait, ça, c'est un peu plus cher. Pour les universités qui acceptent les étudiant internationaux, c'est vraiment très cher. Ça peut aller jusqu'à 60 000 dollars l'année. Donc, en fonction de la faculté, ça va avoir entre 15 000 et, disons, 50 000 dollars. Mais il y a des universités, au moins, qui sont un peu moins chères. Oui. Oui, c'est ça. Il y a des universités, il y a des collèges qui sont un peu moins chères. Ce sont des universités, comme on le dit, qui sont dans des provinces et qui sont dans des… Ici, on appelle régions. Les régions, c'est quoi ? Ce sont des villes ou, disons, même des villages qui possèdent des universités qui ont peu d'habitants, qui sont peu connues, qui sont présentées à cause du froid ou à cause du fait qu'elles sont vraiment éloignées. Dans ces jeunes endroits, on peut trouver des universités qui vont à 10 000 dollars l'année, 12 000 et tout ça. Mais, en tout cas, tu ne pourras pas trouver ici une université qui ait moins de 10 000 dollars l'année, même un village. Si tu as trouvé qu'il y a vraiment moins chère et que tu es chanceux, tu vas trouver autour de 10 000, 9 500 qui t'enviennent 10 000. Mais, en tout, tu vas, avec les documents, les bouquins que tu vas payer plus la scolarité, tu vas forcément te retrouver autour de 10 000, voire 11 000 dollars. Donc, pour un étudiant qui veut vraiment venir étudier ici dans une université très éloignée, il faut qu'il ait au moins un budget de 12 000 dollars. Ça, c'est une université très éloignée. Ça, il va falloir maintenant mener des recherches, aller trouver des universités, se renseigner sur le coût des facultés, sur la procédure d'admission et tout ça. Sinon, c'est vrai qu'il y a des universités qui sont quand même moins chères, mais moins chères qui sont à 12 000 dollars. Donc, si tu comprends bien, pour une personne qui n'est pas trop aisée, trop aisée même pour 12 000 dollars, c'est vraiment… 12 000 dollars, il faut voir que ça fait quand même 5 millions, on dirait 5 millions de dollars. Si tu comprends bien, maintenant, pour 5 personnes qui veulent vraiment venir, est-ce que la personne a eu un visa, ou par exemple, pour une université, est-ce que la personne a eu un travail pour pouvoir s'attentionner, payer ses études ? Payer ses études en totalité, je dirais pas vraiment, mais la personne peut en tout cas prendre certaines parties de ses charges, comme elle pourra payer son assurance maladie, pourra payer son logement, pourra payer son déplacement, pourra payer son mortu, pourra… En fait, pourra se prendre en charge elle. Parce que le visa… Ce qu'il y a bien au Canada, c'est que ton visa te permet de travailler. Si tu obtiens un visa et qui ne te permet pas de travailler, c'est que c'est une erreur. Tu dois signaler ça à l'immigration. Parce que tout visa te permet de travailler, même quand tu obtiens un visa de… Même quand tu viens pour un cursus de 12 mois ou 12 ou 13 mois, on te permet de travailler. Et si tu remars sur ton visa, parce que quand tu obtiens le visa, c'est marqué quelque part en bas là, autorisé à travailler. Si tu vois que cette motion-là ne figure pas, il faut que tu signales ça à l'ambassade ou à l'immigration pour qu'on puisse modifier. Ou quand tu arrives ici, pour qu'on puisse refaire la procédure, pour qu'on te donne un permis de travail. Donc, ce qu'il y a bien au Canada, c'est que quand tu as le visa, tu peux travailler. Mais ce qui est encore mieux et ce qui est encore bien au Canada par rapport aux États-Unis, c'est que quand tu as le visa, tu es non seulement autorisé à travailler, mais tu n'es pas obligé de travailler sur l'université. Tu peux travailler partout, partout. Par exemple aux États-Unis, quand tu obtiens d'abord aux États-Unis, un étudiant international n'est pas autorisé à travailler. Ça, c'est un. Quand tu as un F1 visa, parce que là-bas, c'est le F1 visa. Quand tu as le F1 visa aux États-Unis, tu n'es pas autorisé à travailler. Mais si tu dois travailler, tu dois d'abord trouver un travail sur le campus, obligatoirement sur le campus. Et avec ta lettre, tu vas maintenant aller appliquer pour un permis de travail. Donc, le Canada, c'est beaucoup plus important. Un permis de travail qui t'oblige à travailler sur l'université. Aux États-Unis, ton visa ne te permet pas de travailler. Mais dans le cas où tu dois travailler, il y a des exceptions. Dans le cas où tu dois travailler, c'est quand tu as été embauché, tu as eu une offre d'emploi, tu as postulé et puis on t'a accepté. On te donne la lettre d'embauche et c'est avec cette lettre d'embauche que tu vas à l'immigration. Et l'immigration te fait maintenant le permis de travail. Le permis de travail te permet de travailler sur le campus. Par ailleurs. Et si tu travailles ailleurs, que tu te fais prendre, tu risques d'éviter. Mais au Canada, c'est différent. Quand tu as déjà ton visa, tu sais que tu viens, tu peux travailler au campus, sur le campus. Sauf que le visa, le permis de travail canadien te permet de travailler seulement que 20 heures par semaine en tant qu'étudiant. 20 heures par semaine, c'est vraiment peu. Donc, tu comprends avec moi que, pour quelqu'un qui travaille 20 heures par semaine avec un taux salarial de 15 dollars l'heure, ça c'est le mieux. 15 dollars l'heure, c'est vraiment pas, c'est à peine 300 dollars par semaine. Donc, disons 1200 dollars par mois. On l'évite des charges, des factures et tout ça. Comment est-ce que tu vas écouter moi ? On va dire que tu vas payer ta scolarité, qu'il va dans les deux. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, forcément, il faudra un peu de soutien de l'expérience. Voilà, un peu de soutien des pratiques. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, pour le cas, je crois que c'est déjà bon. Voilà. Maintenant, pour le cas d'être travailleur, pour celui qui travaille déjà, qu'il y a de l'expérience dans un pays, et tu veux procéder là-bas, tu vas travailler. Comment ça se passe ? OK. On sait tous que le... On voit tous, généralement, que la procédure pour venir au Canada est vraiment compliquée. Mais le Canada est l'un des pays qui a le plus besoin de personnes. Et donc, travailleur. Donc, en ce sens-là, le Canada, chaque année, essaie de sélectionner parmi des milliers de candidatures, des milliers de personnes qui appliquent pour venir travailler ou vivre au Canada, sélectionne des personnes potentiellement, disons, potentiellement stables ou potentiellement prometteuses. Voilà. Donc, pour un jeune... Bon, je ne vais pas dire jeune parce que tout le monde peut appliquer, mais la tranche d'âge, c'est 49 ans. Ah, Maximalin. Oui, 49 ans au maximum. Voilà. 49 ans jusqu'en dessous. Donc, ça va. Donc, pour une personne qui est diplômée, qui a de l'expérience de travail, quand je dis expérience de travail, c'est avoir travaillé dans son domaine pour une durée d'au moins un an ou plus. Donc, pour une personne qui est diplômée, qui a de l'expérience de travail, elle peut appliquer pour le travail ici. Voilà. Je trouve que la procédure varie généralement de six mois et deux ans. C'est vrai que c'est long, mais si tu as vraiment du potentiel, si ton domaine de travail est vraiment prisé ou est vraiment recherché ici au Canada, tu as beaucoup plus de chances d'être tenue. Et il y a d'autres paramètres, comme par exemple, tu es jeune, tu es fait diplômée avec une année ou deux ou trois ans d'expérience, tu n'as pas d'enfant, tu es célibataire, et tout ce qu'on fait. En fonction de chaque paramètre, il y a un quota de points qu'on t'attribue. Et c'est en fonction de ton quota de points que tu as sélectionné. C'est l'équivalent de la loterie américaine, la green card, sauf que ça fonctionne en fonction d'une grille de sélection. Donc, tu as un quota de points qu'on t'attribue en fonction de chaque paramètre que tu remplis. Et en fonction de ton quota de points, tu as plus de chances ou pas d'être sélectionné. Mais c'est vraiment possible. Et moi, je conseille à toutes les personnes qui sont diplômées, qui ont des années d'expérience, une ou deux années, ou plusieurs années d'expérience, qui, peu importe si elles sont fiancées, il faut tenter sa chance. Peu importe si tu es fiancé, si tu as des enfants, si tu t'envers la quarantaine, il faut tenter ta chance. Parce qu'en fonction de ton domaine, on peut facilement te choisir. Donc, c'est vraiment possible. Il y a des milliers de personnes qui viennent comme ça chaque année, parce qu'elles ont été sélectionnées. Et quand tu es sélectionné, tu viens en tant que travailleur, mais tu obtiens la résidence permanente. C'est la résidence permanente. Il y a quand même la résidence permanente. C'est ça ? Oui. C'est la résidence permanente. Et donc, quand tu viens, tu as la possibilité de travailler et tout ça. Ce qui est mieux, c'est que dans cette procédure-là, en parallèle, pendant que tu es en train d'être appliqué, pour qu'on puisse te sélectionner comme potentiel travailleur au Canada, tu peux en même temps appliquer pour les offres d'emploi au Canada. Et donc, si pendant ta procédure, tu t'appliques, quand tu choisis, à même temps que tu cherches à travailler. Et pendant que tu as postulé pour des offres d'emploi, si tu étais sélectionné par une entreprise ou par une institution qui recherche des employés, tu donnes une lettre d'embauche, tu ajoutes à ça, à ta procédure de sélection et ça sera plus facile. Ça va accélérer encore les choses. Ah, ok, ok, je vois, je vois. Donc, ça veut dire qu'en réalité, si par exemple, on veut qu'une personne parte là-bas pour travailler plus facilement et pour avoir un peu l'admission du visage un peu plus facilement, il faudra avoir au moins une lettre d'admission et une lettre de recommandation pour le travail, pour le boulot, tu ajoutes au dossier et puis voilà, et puis après, tu pourras avoir... En fait, pour cette procédure-là, il y a vraiment, franchement, pour cette procédure-là, il y a vraiment une panoplie de documents à fournir pour commencer. Il y a une panoplie de documents à fournir en plus de ton diplôme, de tes bulletins, de ton passeport, d'une photo même qui doit quitter, tu dois faire une attestation de travail, voilà, que tu travailles ou que tu as travaillé. Oui. Voilà. Tu dois fournir ton CV et si tu es aux emplois, si tu as un emploi, par exemple, les fonctionnaires en Afrique, ceux qui travaillent pour le public, ils doivent fournir une lettre, une lettre de mise à disposition. c'est-à-dire, une lettre de ton ministère auquel tu as raconté, qui t'autorise à pouvoir, en fait, laisser ta place pour pouvoir aller travailler. C'est une lettre de mise à disposition. Tu dis ? Il y a une personne qui doit dévisionner, c'est pratique, n'est-ce pas ? Oui. Mais généralement, ces genres de documents à fournir sont faciles à obtenir. ça existe, les lettres de mise à disposition, en fonction de ton domaine de travail et du ministère auquel tu as raconté, si tu travailles pour le public, tu n'as qu'à juste adresser un courriel au ministère comme quoi tu as besoin de procédure pour pouvoir aller travailler au Canada et tu as besoin d'une lettre de mise à disposition. Donc, ils vont te faire la lettre qui dit que oui, nous, le gouvernement de tel ou tel pays, on accepte que notre fonctionnaire qui est là va travailler pour vous pour un certain nombre d'années et tout ça. Tu vois ? Et généralement, il y a même, il y a même que le Canada souvent adresse des courriels à des pays disant que nous avons besoin de personnel dans tel et tel domaine. Si vous avez des personnes intéressées, vous pouvez nous les, nous les, nous les, nous les, nous les donner. Ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui sont dans le public. Sous-titrage ST' 501 ? ? ? ?